Saviez-vous que l'association des oignons avec certains aliments peut augmenter le risque de cancer et de démence? Bien que les oignons soient généralement sains, leurs bienfaits peuvent être soit améliorés, soit réduits en fonction de ce avec quoi ils sont consommés. Il est crucial de manger des oignons correctement pour maximiser leurs bienfaits pour la santé. Des découvertes récentes de l'Organisation mondiale de la santé révèlent que la combinaison des oignons avec certains aliments peut augmenter considérablement le risque de cancer et de démence. Aujourd'hui, nous allons découvrir trois aliments à éviter avec les oignons et trois autres à privilégier pour prévenir le cancer et la démence. La vedette d'aujourd'hui est l'oignon, souvent appelé l'élixir de la table. On pense que la raison pour laquelle les Chinois, qui consomment beaucoup de nourriture grasse, ont une incidence plus faible de maladies cardiaques, est due aux oignons. Les oignons sont incroyablement bénéfiques pour votre corps, surtout en période de fatigue. Vous devriez privilégier les oignons avant tout autre aliment tonique. Les thiosulfines dans les oignons favorisent l'absorption de la vitamine bonne, étroitement liée au métabolisme énergétique et très efficace pour la récupération de la fatigue. De plus, le composant épicé, l'alicine, agit comme un sédatif, ce qui est excellent pour prévenir l'insomnie causée par le stress et pour stabiliser l'esprit et le corps. Si vous avez des troubles du sommeil ou une dépression, les oignons sont la meilleure solution pour vous. Les oignons sont également riches en folate, très importants pour la santé du cerveau. Ils augmentent le flux sanguin vers le cerveau, fournissant plus d'oxygène et de nutriments, et sont excellents pour prévenir la démence et la maladie d'Alzheimer. Les oignons ont un surnom célèbre. Le nettoyeur de vaisseaux sanguins. Ils contiennent de la quercétine, qui abaisse les niveaux de mauvais cholestérol, ce qui les rend très efficaces pour prévenir l'artériosclérose, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies adultes. De plus, ils absorbent et éliminent les substances nocives du corps, mais décomposent également les graisses, vous permettant de bénéficier de la perte de poids. Mais saviez-vous que même les oignons sains peuvent être nocifs lorsqu'ils sont consommés avec certains aliments? Découvrons ensemble. Nous examinerons les trois pires aliments à manger avec les oignons qui pourraient nuire à votre santé et les trois meilleurs aliments à associer aux oignons. Tout d'abord, parlons de la pire façon de manger des oignons pour votre santé. Le jus d'oignon Beaucoup d'entre vous boivent des jus de santé pour leur bien-être, et le jus d'oignon est assez populaire. Les oignons, riches en chrome, sont excellents pour activer les fonctions de l'insuline, les rendant particulièrement bénéfiques pour le contrôle de la glycémie et les diabétiques. Les oignons aident également à la formation de collagène, augmentant l'élasticité de la peau, l'antillage, la santé du cuir chevelu et la prévention de la perte de cheveux. Mais voici un point crucial. Même les meilleurs oignons changent lorsqu'ils sont pressés. C'est une histoire complètement différente. Les diabétiques et ceux qui ont des reins faibles doivent éviter à tout prix le jus d'oignon. Lorsque les oignons sont pressés, la teneur en sucre augmente en raison de la concentration. Comme il n'est pas nécessaire de mâcher, les nutriments sont absorbés plus rapidement, provoquant une augmentation rapide de la glycémie. De plus, le jus d'oignon est riche en potassium. Les personnes atteintes de maladies rénales doivent être prudentes, car leur corps ne peut pas éliminer efficacement le potassium, ce qui entraîne son accumulation. Un excès de potassium peut provoquer des battements cardiaques excessifs et, dans les serres graves, entraîner une mort subite. Si vous prenez régulièrement de l'aspirine ou des médicaments pour l'hypertension, le jus d'oignon peut augmenter le risque de saignement, il est donc préférable de l'éviter. De plus, pour ceux qui ont un estomac sensible, le jus d'oignon concentré peut aggraver le reflux acide, il vaut donc mieux l'éviter. C'est le piège des jus de santé. Il est généralement préférable d'éviter les jus concentrés, comme le jus d'oignon. Si vous devez le consommer sous forme liquide, essayez de préparer du thé de pelure d'oignon à la place. Les composants antioxydants sont abondants dans la pelure d'oignon, alors souvenez-vous de cette alternative. Alors, comment devrions-nous manger des oignons? A ce stade, le premier meilleur aliment à associer à l'oignon serait la viande. Bien mâcher votre nourriture est essentiel pour en tirer le meilleur parti. Si vous cuisinez des oignons et les mâchez correctement, les fibres alimentaires et autres nutriments des oignons travaillent en harmonie. Mais lorsqu'ils sont concentrés en jus, ils peuvent faire plus de mal que de bien à votre corps. Ainsi, l'aliment idéal à consommer avec les oignons n'est autre que la viande. En vieillissant, beaucoup d'entre nous ont du mal à digérer la viande, ressentant souvent des ballonnements. Il est crucial de manger de la viande avec des oignons. Un des composés épicés des oignons, le disulfure de dialil, stimule les muqueuses de l'estomac et des intestins, augmentant la sécrétion de sucs digestifs. Cela rend les oignons très bons pour la digestion. Lorsqu'ils sont cuits avec de la viande, la nature alcaline des oignons se combine avec les protéines de la viande. Cela neutralise non seulement l'odeur spécifique de la viande, mais nettoie également le sang en faisant une excellente combinaison. De plus, lorsque vous mangez des oignons et de la viande ensemble, la vitamine B1 de la viande interagit avec l'allicine des oignons pour former l'alithiam. Cela augmente la production d'énergie et est excellent pour la récupération de la fatigue. Et n'oublions pas les propriétés antibactériennes des oignons. Les oignons sont très efficaces contre la salmonella et le coli, les coupables courants des intoxications alimentaires. Cela fait des oignons un aliment incontournable dans votre alimentation. Deuxièmement, la pire combinaison d'aliments avec des oignons est étonnamment le miel. Il fut un temps où les cornichons à l'oignon et au miel étaient populaires, et beaucoup de gens les appréciaient, mais manger des oignons avec du miel peut être vraiment dangereux. Le composé volatil des oignons, l'éthiosulfate, peut provoquer la formation de gaz lorsqu'il est consommé. Les manger avec du miel peut aggraver votre vue, et dans l'essai aggrave, cela pourrait même conduire à la cécité. Il est donc essentiel d'éviter de les consommer ensemble. Bien qu'il ne soit pas courant de manger du miel et des oignons ensemble, parfois le miel est utilisé à la place du sucre dans les vinaigrettes pour des plats qui incluent des oignons. Il est donc important de s'en souvenir et d'être prudent. Maintenant, le deuxième meilleur aliment à associer aux oignons est le vinaigre. Les oignons renforcent les vaisseaux sanguins et améliorent la circulation, les rendant extrêmement efficaces pour prévenir et traiter l'hypertension, l'artériosclérose et les maladies cardiaques. Non seulement cela, mais ils sont également excellents pour la prévention du cancer et stimulent la sécrétion d'insuline, aidant à la prévention du diabète. Lorsque les oignons et le vinaigre se rencontrent, leurs effets médicinaux sont considérablement améliorés. Le principal composant du vinaigre, l'acide acétique, sert de matière première pour les hormones du cortex surrénalien dans le corps humain, effectuant des fonctions de stérilisation et de détoxification. De plus, la combinaison des effets calmants des oignons sur les nerfs et des actions anti-stress du vinaigre crée une synergie incroyable lorsqu'ils sont consommés ensemble. Alors, essayez des cornichons à l'oignon dans du vinaigre. Non seulement ils sont délicieux, mais ils sont également très bénéfiques pour votre santé. Faites attention, c'est un point clé pour aujourd'hui. Une autre recommandation que j'ai pour vous est le vin d'oignon, qui est vraiment bon pour votre corps. C'est un moyen miraculeux d'absorber tous les antioxydants des oignons. Le fait est que ces S-flavonoïdes bénéfiques dans les oignons ne se dissolvent pas bien dans l'eau, donc même si vous les consommez, ils ne sont pas efficacement absorbés par notre corps et sont souvent désactivés par les bactéries intestinales. Cependant, lorsqu'ils sont fermentés avec de l'alcool, ces S-composants sont libérés dans le vin, maximisant leur absorption par le corps. En fait, selon un article de recherche publié par le professeur Wei Fang de Taïwan, une consommation de 10 semaines de vin d'oignon a considérablement amélioré les niveaux de cholestérol sanguin. Pour votre santé, pourquoi ne pas essayer de faire du vin d'oignon et en boire un verre chaque jour? Enfin, la troisième pire façon de manger des oignons pour votre santé est les graisses trans, les rondelles d'oignons ou les oignons frits. Nous voyons souvent des oignons frits entiers, magnifiquement dorés, ou des rondelles d'oignons dans les fast-foods. De nos jours, même les oignons sains, lorsqu'ils sont frits, sont définitivement mauvais pour votre corps. Cela est principalement dû au fait qu'ils sont généralement frits à des températures élevées, entraînant une teneur élevée en graisses trans. Par rapport à d'autres aliments, consommer beaucoup de graisses trans abaisse les niveaux de bon cholestérol et augmente les niveaux de mauvais cholestérol. De plus, lorsque les oignons sont enrobés de pâtes et frits, des glycoxydants se forment. Six glycoxydants attaquent nos cellules cérébrales et provoquent une inflammation. Manger continuellement de tels aliments frits peut entraîner une inflammation chronique dans tout le corps et augmenter finalement le risque de maladies cardiovasculaires et cérébrales. Pour prévenir le cancer et la démence, il est crucial d'éviter les aliments frits. Alors, que devrions-nous manger avec des oignons? Maintenant, permettez-moi de recommander le troisième et dernier meilleur aliment à associer aux oignons. Les grains entiers et le riz complet Le riz complet et les grains entiers sont riches en fer et en zinc. Lorsque le zinc, abondamment présent dans les grains entiers, est combiné avec les composés soufrés des oignons, il améliore grandement l'immunité. Si vous souffrez fréquemment de tout et attrapez facilement des rhumes, il est important d'inclure des oignons et des grains entiers dans votre alimentation. Essayez de manger du pain complet avec de la soupe à l'oignon ou d'avoir un plat d'accompagnement contenant des oignons avec du riz aux grains mélangés. C'est une excellente combinaison. Enfin, laissez-moi partager quelques conseils de santé pour cuisiner des oignons. Tout d'abord, faire légèrement frire les oignons dans de l'huile aide à une meilleure absorption des nutriments. Pour cela, il est préférable d'utiliser des huiles qui ne s'oxydent pas facilement, comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. De plus, plutôt que de cuire les oignons immédiatement après les avoir coupés, il est bénéfique de les laisser reposer à température ambiante pendant environ 15 à 30 minutes. Cela est dû au fait que lorsque les oignons sont exposés à l'oxygène, leurs composés soufrés épicés se transforment en enzymes bénéfiques pour le corps. Six enzymes stimulent activement le métabolisme et sont bien meilleurs pour prévenir les caillots sanguins. Alors souvenez-vous de ce conseil. Jusqu'à présent, nous avons exploré trois aliments à éviter avec les oignons et trois autres à privilégier. Il est donc temps de résumer. Au lieu de miel, les oignons doivent être consommés avec du vinaigre et du vin et plutôt que de consommer du jus d'oignon concentré, il est bien mieux de cuisiner les oignons avec de la viande et de bien les mâcher. De plus, évitez de manger des oignons frits. Les faire légèrement sauter avec des grains entiers est un choix beaucoup plus sain. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous apprécierez les oignons dans les combinaisons les plus saines et protégerez votre bien-être. Merci de nous avoir suivis à travers cette exploration révélatrice des oignons et de leurs impacts sur la santé. Maintenant, nous aimerions entendre vos commentaires. Quelles sont les habitudes que vous pensez pouvoir affecter la santé de votre cerveau? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours inspirant de voir comment nous pouvons tous apprendre des parcours de chacun vers une meilleure santé. Prenez soin de votre santé et souvenez-vous, chaque petit changement dans votre alimentation peut entraîner des améliorations significatives dans votre vie. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous découvrirons plus de faits surprenants sur la santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Je prierai toujours pour votre santé et votre bonheur.